Lundi matin, le New-Yorkais James Ryan, 48 ans, a démoli la maison de sa femme, Diane Andrichak, sans même lui dire. Selon la femme, le couple ne s'était pas disputé et était en bon terme lorsqu'elle est partie ce matin-là. Ryan aurait tenté d'obtenir un permis de démolition, mais le bureau octroyant les permis était fermé ce jour-là, en raison des célébrations en l'honneur de Martin Luther King Jr. Ryan aurait ensuite fait la location d'une pelle mécanique avant de démolir la maison, laissant toute leur possession à l'intérieur. Des voisins inquiets se sont empressés d'appeler la police qui, eux, se sont empressés de faire couper le gaz et le courant. Après son travail, la femme est revenue chez elle et a eu la surprise de sa vie lorsqu'elle a vu sa maison, ou plutôt ce qui en reste. Selon M. Démolition Amateur, les fondations de la maison étaient endommagées et c'est pourquoi il aurait décidé de tout détruire. L'homme a été accusé de méfait criminel et a été relâché moyennant une caution de 260 euros. Il devrait comparaître le 30 janvier prochain. Toutefois, le fait qu'il ait décidé de démolir sa maison alors que toutes les possessions du couple étaient toujours à l'intérieur demeure mystère.